Bienvenue sur Evoin Verne, voici les trois picture discs qui viennent de sortir et tant attendus et dont on m'a supplié, beaucoup d'abonnés donc me l'ont réclamé, une vidéo sur ces picture discs de Mylène Farmer dont les deux premiers, la musique a été faite par Laurent Boutonnat mais pas le dernier. Donc dans l'ordre chronologique on a Bleu Noir, 8e album studio de Mylène Farmer sorti en 2010, ensuite en 2012 on a Monkey Me donc 9e album studio et le 10e album studio donc Interstellers sorti en 2015. Donc le dernier, la musique n'a pas été réalisée, n'a pas été composée par Laurent Boutonnat mais toujours les trois, toujours chez Polydor et donc UMC, Universal Music, c'est pour ça que c'est assez bien distribué, assez bien pressé. Alors évidemment on m'avait supplié déjà depuis un certain temps parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui les ont depuis déjà une semaine voire voilà un petit peu à peu près une semaine donc bien que la sortie officielle soit le 1er juillet mais à la FNAC ils étaient à 26 euros là j'ai pu les avoir comme d'habitude à mon centre Leclerc à 24 euros parce que les trois derniers qui étaient sortis je les avais à ce prix là donc j'attendais qu'il soit disponible à mon centre Leclerc pour ce prix là. Alors on va commencer par le premier donc bleu noir Mylène Farmer sorti en 2010. Voilà comment il se présente. On va le défaire. On va le défaire et montrer comment ça se présente. C'est un GetFold. Ah c'est superbe. GetFold avec la tracklist hors-dessus bien sûr on retrouve oui mais non, bleu noir, Lone Lelysa et Diabolique Monange qui était sorti un petit peu plus tardivement en décalage. Alors je vais d'abord vous montrer. Alors je ne sais pas si je l'ai sorti. parce qu'on les voit très 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 bien. On voit super bien. Je vois ce que ça donne si je l'ai sorti du plastique. C'est leur pochette. Voilà très très belle. Très belle facture. Très belle photo. Très belle couleur. Voilà donc ce sont des rééditions puisque les éditions originales de ces Pitcher Disque étaient déjà sorties il y a quelques années. Et même pas mal d'années. Et des fois il y a des petites variantes. Alors je n'ai pas les originaux. Je ne peux pas vous dire pour comparer. Il faudrait voir la vidéo de la chaîne des collectionnateurs. Et là vous aurez évidemment. Vous aurez davantage de précisions puisqu'ils ont les originaux. Voilà. Bon des fois il y a une petite différence dans la couleur, dans le teint de la photo. Voilà c'est tout. Mais 280 grammes. Donc du lourd. Pas mal du tout. Voilà moi j'aime bien. Donc voici pour le premier. Alors qu'est ce qu'ils nous mettaient dans les crédits. Voyons voyons. Restoring, UMC, voilà. Donc je peux vous garantir que c'était Laurent Boutonna. Alors ça a été réédité par Stuffed Monkey Music. Le même label où est sorti le dernier album de Mylène Farmer. Toujours sans Laurent Boutonna. Donc Stuffed Monkey qui a repris mais sous licence je pense d'Universal ou de... Parce que j'ai vu MC là. Je ne vais pas préciser. Je pense sous licence Universal Polydor. Voilà. Donc on voit là pour un. Ensuite donc le... ça c'était le huitième. Donc Bleu Noir, huitième album studio. de Mylène Farmer. Donc Monkemi. Voilà. Comme ceci. Toujours à 24 euros. Très intéressant. Comme prix. Regardez ça. C'est superbe. Vous avez pensé un petit peu au design des premiers albums de The Cure. Voilà. Et on a dessus bien sûr les singles. Toujours avec Laurent Boutonna à la musique. Comme compositeur. On a Alombre, Monkemi et Je Te Dis Tout comme singles. Et donc vous allez voir davantage la tracklist. Je les découvre un petit peu avec vous. Voyez. Je les ouvre pour la première fois. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous les... Je vous les sortir. Voilà. Donc de très bons albums. Comme toujours, j'allais dire. Bon, je les remets là pour ne pas qu'il arrive d'accident. Après, je les... Bon, je les ai pas écoutés. Je peux pas vous dire si la qualité sonore est au top. Je pense qu'il y a un très bon master. Et que le pressage aussi doit être très bon. Mais il y a toujours un léger souffle. Parce que quand on fabrique, je vais vous réexpliquer. Je l'avais expliqué à ma entreprise. Un picture disque se fait de la façon suivante. Vous avez une galette, une galette noire si vous voulez. Mais on va mettre sur cette galette, en fait, un film plastique transparent entre... sur la photo. En fait, vous allez avoir une galette noire qui a déjà été pressée. Vous avez une photo qui est posée par dessus. Et un film plastique qui est bien évidemment moins épais. Qui fait un dixième de millimètre. Au lieu de faire, mettons, un demi millimètre l'épaisseur de la galette noire. Donc automatiquement, le pressage est plus fin et moins profond. Et on entend un léger souffle. Voilà. Donc la presse, après, prend la galette des deux côtés. Donc, je ne sais pas si on fait un côté après l'autre. Enfin, bon, il y a la galette noire, la photo, le film plastique transparent. Et le disque est pressé. Alors, je pense que c'est fait en même temps recto verso. Ou alors, au contraire, on répète l'opération, je pense, de l'autre côté. On met la galette noire, donc il n'a pas été pressé. La photo et le film plastique. Et donc, la surface gravée est donc beaucoup moins profonde. Et on entend toujours ce léger souffle. Ou alors, il faudrait augmenter l'épaisseur de chaque côté du film plastique. À ce moment-là, on arriverait à des disques très épais. Qui feraient, mettons, plusieurs millimètres. Donc après, pour les standards, tout ça, pour les machines. Je ne sais pas si ce serait possible même pour les lyres. Voilà, un petit peu la petite histoire. Donc, c'était le neuvième album studio de 2012. Donc, Monkemi. Toujours Laurent Boutonat à la musique. Et là, Laurent Boutonat n'est plus là. Toujours produit, Monkemi, par Polydor. Donc, UMC. Celui-ci est toujours produit par Polydor aussi. UMC. Et donc, Interstellers de 2015. Voilà, je cherchais l'année. Toujours à 24 euros. Je vais l'ouvrir. Alors, celui-ci, vraiment. Il n'en restait plus qu'un, Leclerc. Celui-ci. Il y avait donc quelqu'un qui avait dû... Voilà. Magnifique. Et je crois que l'original, qui a été présenté par les collectionneurs sur leur chaîne, est à peu près équivalent. Équivalent à celui-ci. Voilà. Alors, oui, je vais quand même vous montrer la tracklist. Voilà. Et dessus, bien sûr, on retrouve C'est pas moi, Insondable et City of Love. Les trois singles. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire. Je vais sortir. Vraiment magnifique. Superbe. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, on les sort. Donc, toujours cette pellicule plastique à ce film. Voilà. Mais les Picture 10 ont gagné en qualité parce que, malgré tout, le film plastique et aussi la galette qui est utilisée sont plus épais. Euh... Donc, automatiquement... Automatiquement... Vous avez une qualité sonore qui s'en ressent. Fabuleux. Fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Un autre. Ensuite, l'autre. Hop. Je suis un petit peu débarrassé, excusez-moi, parce que là, ça commence à tout envahir. excusez moi un petit peu de rangement au fur et à mesure parce qu'on encombre tout voilà donc là je voulais montrer est vraiment fabuleux tout ça je sais plus où poser les affaires excusez moi à force de stocker des vinyles ils ressemblent un petit peu quand même le petit peu différent mais vous voyez je vais vous montrer en même temps le deuxième pourrait comparer donc il y a voilà si je vous remontrez comme ça en comparaison c'est assez sympa de faire ça j'ai ma propre assurez vous a fait pas mal du tout vraiment je suis bien 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 content je vous montre vraiment regarder dans les détails c'est vraiment superbe c'est une vraie veneur je crois que c'est celui ci qui est le plus prisé donc dixième album studio sans laurent boutonnat je dirais avant dernière dernier album de mylène si mon comptage est bon si j'ai dit une petite bêtise vous me vous me rappelez à l'ordre en puisqu'on est dans le francophone je sais bien qu'angèle est une est une artiste belge mais bon je vais présenter le pitcher dit je n'avais pas acheté l'album et finalement je me suis dit que cet album d'angels qui est donc 95 95 donc en français 95 95 qui était sorti en 2021 c'est ça donc très deuxième album donc d'angels et j'ai été agréablement surpris n'y a pas que dix mois avant avec damson n'y a pas que celui ci qui est bon d'ailleurs tout est bon tout est excellent moi j'ai trouvé cet album très agréable je vais vous sortir parce que comme je l'ai écouté justement et là je crois que c'est universal aussi qui a pressé ça oui même j'en suis à peu près sûr donc 2022 mais le copyright est de 2021 voilà je vais vous sortir parce que vous voyez comme je l'ai écouté je l'ai mis dans une pochette antistatique on voit pas bien donc ça reprend la pochette du disque voilà exactement la pochette du disque recto verso et d'ailleurs là en recto donc vous avez normalement la pochette du disque qui vient comme ici voilà en fait voilà comme ça ça c'est le disque normal et vous avez donc le verso le dos qui a été repris par le pitcher disque je vous recommande d'acheter la version noir on le trouve encore pitcher disque mais je pense que ça va pas traîner parce que dans les fnac que je n'ai pas trouvé je l'ai trouvé à fnac.com en ligne mais j'ai l'impression que ça va devenir il est encore dispo en ligne mais ça va être de plus en plus difficile voilà donc tout ce que j'avais à vous présenter en ce qui est français francophone voilà et en pitcher disque donc et il y aura donc pas mal de vidéos encore une vidéo sur un petit arrivage de record city et puis aussi des vidéos sur sur des groupes comme ceux ci que je vous avais déjà peut-être peut-être présenté voilà donc certains groupes ça aussi vraiment d'excellents groupes et aussi ce disque dont on m'a beaucoup parlé et c'est vrai qu'il est excellent donc radio ad the smile enfin une émanation de radio ad bien sûr donc tout ça ça va faire partie d'autres vidéos où je vous présenterai tout ceci il y a pas mal de vidéos en retard voilà donc vaste au programme pour les vacances et bien écoutez j'espère que vous allez passer de bonnes vacances décompresser un peu et puis voyez ne vous inquiétez pas pour le covid ne vous laissez pas intimider ne vous laissez pas gâcher vos vacances par l'affaire sanitaire car voyez j'ai été une deuxième ou troisième fois le covid je m'en suis remis en trois jours un simple rhume deux jours de doliprane une petite semaine voilà puis à quarantaine de dix jours mais vraiment rien du tout voyez je suis en pleine forme ça faisait quinze jours c'est vraiment quelque chose de tout à fait bénin voyez malgré mon âge donc vraiment ça mérite même pas qu'on s'en occupe voilà donc à bientôt puis donc pour les prochaines vidéos d'ailleurs je vais en faire une de ce pas sur ces arrivages japonais que j'ai ici voilà petit arrivage voilà salut à bientôt